Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Intéressant ça. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et en d'autres paquets, nous avons le 5 de pentacle. Généralement, le 4 de bâton, ça peut annoncer la concrétisation de quelque chose. Une rentrée inattendue d'argent, un bénéfice matériel, pourquoi pas ? Et j'ai le 5 de pentacle. Il y a quelque chose qui se termine après des efforts. Alors, je vais essayer d'être claire. Le 5 de pentacle, c'est une carte de manque. Je manque d'argent, je manque de travail, je manque d'amour, je me sens seule. Ou ça peut être la peur du manque. Donc, le 5 de pentacle, c'est ça. Mais, comme j'ai le 4 de bâton, on dépasse une crise. Il y a le début d'un nouveau cycle. Il y a une sorte de reconstruction. Il y a quelque chose qui se termine. On a fait des efforts, on s'est battu peut-être pour quelque chose. Et il y a quelque chose qui se termine. Et avec le 4 de bâton, ça se termine de façon positive. Les choses sont positives. J'insiste. Ok, on va regarder pour vous les scorpions. Parce que le 4 de bâton, ouais, on concrétise des choses. Après, si on manquait d'argent avec le 5 de pentacle, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Un bénéfice matériel, encore une fois. Mais on regarde. Roi de coupe. Pour les scorpions. 2 dp. J'en ai combien ? J'en ai combien ? Waouh ! Alors, je les prends. Donc, nous avons le 3 de pentacle, Le pendu, la reine de pentacle. Et rien. Scorpion du 28 octobre au 3 novembre. Et le chariot. Nous avons le 2 de bâton aussi en dos de paquet qui nous parle de faire un choix. Oui, il y a une transformation, il y a une évolution. Une transformation, une évolution qui est nécessaire pour vous, les scorpions. Ouais, complètement. Ok, voyez tout. Moi, c'est un petit peu trop à gauche, mais je ne touche pas. Le roi de coupe, le roi de coupe vous parle de cette maturité émotionnelle. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. C'est la maîtrise émotionnelle. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions émotionnelles à viser, parce qu'il est équilibré, parce qu'il maîtrise ses émotions, ses émotions. Et on a le 2 dp, effectivement. Avec le 2 dp, il y a des choix à faire. Alors, vous allez devoir faire des choix en étant dans la maîtrise émotionnelle, en équilibrant vos émotions. Alors, peu importe, que ce soit des choix dans votre vie sentimentale, soit des choix professionnels. Mais avec le 2 dp, on a ce besoin de faire des choix, mais il y a un conflit intérieur, il y a de l'indécision. La prise de décision, elle est compliquée. On se sent un peu coincé avec le 2 dp. On doit prendre du recul. Vous voyez ? On a besoin de prendre du recul. C'est comme s'il y avait une difficulté à résoudre. Vous voyez ? Oui ? Et cette difficulté, vous pouvez la résoudre, je veux dire, en faisant des choix. C'est ça. Vous pouvez résoudre cette difficulté en faisant des choix. Complètement. Oui ? Ok. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous, vous voulez le 3 de pentacle. D'accord ? Vous voulez récolter, je vais dire que vous voulez récolter les fruits de vos efforts. Je vais dire que vous voulez récolter les fruits de votre travail. Avec cette carte du 3 de pentacle. Oui, c'est ce que vous voulez. On peut avoir le 3 de pentacle, bien évidemment. Ça peut nous parler d'études, de reprendre des études, de se perfectionner dans un domaine. Mais ça peut être, vous voulez, vous, peut-être plus de revenus. Mais on veut que quelque chose se concrétise. Voilà. Le pendu. Le pendu qui est dans votre défi. Voilà. Le pendu parle d'attente, parle de blocage. Par de, 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 d'accepter une situation. Ouais. Le pendu peut dire que, si on ressent des blocages dans sa vie, c'est peut-être que la situation, elle est plus adaptée. Vous voyez ? C'est une pause de l'esprit. Peut-être que, effectivement, vous devez réévaluer quelque chose dans votre vie. Vous voyez ? Avec cette carte du pendu, ici. Ok. De toute façon, on la recouvre. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est la reine de pentacle. Je me demande si on ne vous offre pas, si on ne vous propose pas une collaboration, ou si on ne vous propose pas quelque chose comme ça. Il peut y avoir une offre de collaboration. Alors, bien évidemment, j'ai envie de dire que ça serait plus professionnel. Oui. Ok. L'issue de la guidance, et bien l'issue de la guidance, c'est la carte du chariot. Ok. L'issue, pour moi, parle, en fin de compte, c'est comme s'il y avait une sorte de pause qui était nécessaire avant de poursuivre votre chemin. Cette halte, cette pause, c'est comme si elle était cruciale. Peut-être pour rassembler vos forces et planifier la suite. Alors, il peut y avoir, effectivement, une sorte de frustration, puisqu'il y a quand même une sorte de pause, mais c'est bénéfique. C'est-à-dire que ça vous garantit le succès sur le long terme. On se prépare. Patience et préparation vont vous permettre de surmonter des obstacles et de triompher par la suite. Je vais recouvrir des cartes. Je recouvre le 4 de pentacle. Effectivement. Eh oui, 4 de bâton et le cavalier de pentacle. Tiens donc, le cavalier de pentacle, il se prépare. Il se prépare pour une progression future. Il a une approche méthodique. Vous voyez ? Oui. Il a une approche méthodique, c'est ça. Il y a quelque chose qui parle de pause ou de réflexion qui est nécessaire avant de poursuivre un objectif. Alors oui, j'ai le sentiment d'être dans une impasse, mais cette pause, ce temps-là du pendu, il vous offre l'opportunité de vous préparer pour une progression future. Vous allez reprendre l'action. Elle sera productive. Elle sera bien dirigée, cette action. Vous allez aller vers des objectifs clairs. Peut-être plus clairs. Mais ce n'était pas très clair. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, je le répète. Roi de coupe et 2 dp. Je les recouvre. Et bien, nous avons le soleil. Effectivement, c'est peut-être 2 dp. Soleil. Vous voyez ? Roi de coupe, soleil. Donc, c'est vraiment faire des choix, aller vers des objectifs clairs. C'est la clarté et le soleil. Alors, c'est le succès aussi. Oui, bien évidemment. Mais c'est surtout pour moi la clarté. Vous voyez ? Oui, il y a un futur succès. Il y a quelque chose ici, là, qui est temporaire. Ce 2 dp, ce pendu, là, c'est temporaire. Vous voyez ? Mais c'est nécessaire pour une croissance future. Peut-être que certains scorpions prennent un temps pour se reposer, se ressourcer. Parce qu'il y a quelque chose à l'horizon qui arrive. Il y a des occasions, des réalisations à l'horizon. Donc, on reste dans l'optimisme. On est optimiste. Ok, je recouvre le 3 de pentacle. Eh ouais. Eh ouais. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Ouais, vous voulez de la chance. Vous voulez des opportunités. J'ai envie de dire. On veut de la chance. On veut des opportunités. Eh ben, on se dit qu'on le mérite. Qu'on a fait assez d'efforts comme ça. Eh ben, ouais, tout à fait. Vous avez bien raison. Complètement. Ce 7 de bâton, c'est une carte de... Je lâche rien, quoi. Je lâche rien. Avec le 7 de bâton, je lâche pas l'affaire. Je suis droit dans mes bottes. Vous voyez ? Ouais. Moi, je pense que pour certains scorpions, il y a de l'anxiété, il y a de l'indécision, il y a des doutes et de la confusion. C'est pour ça que vous avez besoin d'un peu de temps. Vous voyez ? Ouais. C'est pour ça que vous avez besoin d'un peu de temps. Ouais, parfois, on aimerait que ça... Bah oui, on aimerait que ça aille plus vite. J'ai envie de dire à certains scorpions, aérez-vous un peu la tête. Prenez un temps pour ne penser qu'à vous. Pas interdit, hein. De temps en temps. Enfin bref. Je vais recourir le pendu. Tiens, tiens, tiens donc. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Pendu. Et encore une arcane majeure, majeure, dans le défi, et la grande prêtresse. Euh, ouais. Là, pour moi, on se sent bloqué dans une impasse. On a des inquiétudes. Euh, oui. Complètement. Euh, le moment est propice à l'introspection et à la réflexion. La sagesse, elle est recommandée. La sagesse est recommandée. Il ne faut pas vous inquiéter. Là, ce temps de pause, d'introspection, de réflexion, peu importe. Ce n'est que provisoire. En fin de compte, on vous conseille d'envisager l'avenir et de mettre en œuvre un plan d'action. Je vais plutôt... Ouais, je vais le dire comme ça. Complètement. Oui. Je recouvre la reine de Pentacle. Oh, purée. Mais c'est quand même... C'est... Hein ? C'est quoi ? La roue de fortune. Encore une majeure. La roue de fortune et la reine. Ouais, c'est la reine de Pentacle. Oui. La roue de fortune et la reine. La reine de Pentacle vous aide. Oh, j'arrive plus à parler, moi. Ok ? Effectivement, changement. Il y a un changement positif. La chance et l'effort se rencontrent pour aller créer, pour aller créer une sorte de stabilité. Alors, je vais dire financière ou matérielle. En fin de compte, vous devez être en capacité à utiliser des opportunités qui se présentent à vous de manière... En ayant une approche terre à terre. En étant pragmatique. Ça va favoriser votre croissance et votre liberté. Oui, c'est ça. Changement positif. Oui. De toute façon, ce changement positif va vous aider. Ok. Je recouvre le chariot. Le chariot. Le chariot est la carte du cavalier de bâton. Bon, le cavalier, bien évidemment, le chariot bouge. Le cavalier, le cavalier, il bouge aussi puisque c'est un cavalier. Donc, il est en mouvement. L'issue de la guidance, il y a un changement. Il y a un changement passionné. Bien. Alors, bien qu'il y ait un arrêt temporaire. Une pause. Ici. ça vous permet de retrouver de l'énergie. Voyez. Oui. En fin de compte, l'issue de la guidance, c'est que vous prenez les rênes de votre vie. Vous laissez guider par vos ambitions. Vous laissez guider par un désir de réussite. J'en remets une avec le chariot et le cavalier de bâton. Mais, mais ouais, on l'avait déjà là. Eh bien, dis donc, on a de nouveau la reine de pintacle. c'est financier pour vous quand même là, enfin, financier, professionnel. Ouais, il y a une offre, il y a une offre. Je pense qu'on vous offre une offre de collaboration, une offre de quelque chose. Regardez-moi ça. J'ai le 4 de bâton qui revient. Oui. 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 On peut concrétiser des choses. Pour moi, pour moi, je vais le répéter, on vous offre quelque chose. Peut-être que là, il y a un temps de pause, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de réflexion, il y a un temps, parce qu'avec le 2DP, je dois y voir clair pour pouvoir avancer avec cette carte du 2DP pour pouvoir faire des choix et pour pouvoir avancer. Je dois y voir clair. Mais pour moi, effectivement, on trouve des solutions. Ça peut être un changement d'horizon. Vous voyez, complètement. Un changement professionnel, pourquoi pas. Une réorientation. Mais pour moi, dans cette guidance, on trouve des solutions. Il y a des changements d'horizon. Il y a des choses peut-être imprévues qui arrivent et qui sont positives. Je tiens à le préciser quand même. Tiens, donc, on a la carte du chariot. N'importe quoi. On a la carte de la tour. De la tour. Je disais quelque chose d'imprévu. Quelque chose d'imprévu. Mais je le répète, c'est positif. C'est impré... Il y a quelque chose qu'on n'avançait pas. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer à nouveau. C'est le 4 de bâton. C'est le 4 de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne. Les scorpions. Ce 4 de bâton, c'est la prospérité, la joie de vivre, l'optimisme, le temps de la moisson, de l'abondance et de la récolte. Alors oui, vous êtes préoccupés parce que ça bloque un peu, ça ralentit un peu. Oui, cavalier de pentacle qui ne court pas dans tous les sens. Ce n'est pas le cavalier de bâton, ce n'est pas le cavalier d'épée. Complètement. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un de patient et de tenace. Il vise la réussite. Il y va tranquille. Il est terre à terre. Il a la tête sur les épaules, le cavalier de pentacle. Il vise une réussite et pour moi, vous arrivez à cette réussite. Même si pour l'instant, vous en doutez parce que ça traîne un peu. J'ai quand même envie de le dire comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver de la stabilité et de l'harmonie. Vous allez profiter d'une réussite. Il y a des moments de bonheur qui sont partagés avec certaines personnes avec cette carte du 4-2. Bâton, donc concrétisation de projet, rentrée inattendue d'argent, proposition inattendue, peu importe. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. en vous dis à bientôt. 2 9 9 9